Bonjour, aujourd'hui on va installer et configurer un serveur SVN. SVN est un système de contrôle de révision, contrôle de version, contrôle de source, vraiment facile à utiliser. Il est basé sur apache-svn mais avant de pouvoir l'utiliser et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec, on n'a pas le choix que d'installer un serveur avant. Alors on voit tout de suite comment créer simplement un serveur SVN sous Linux. Dans mon cas, on va le faire sur une IDAT-like. C'est finalement pareil ou presque sur Debian, Ubuntu ou tout autre système. Comme d'habitude, au lieu d'utiliser DNF, on utilise YUM, YAST, APT. J'en parlerai peut-être encore un peu si j'y pense. Puis on va créer un dépôt pour voir ce que ça donne et vérifier que le serveur est bien fonctionnel. Pour terminer, je parlerai un peu du client, mais alors juste un peu, ça c'est pour ceux qui veulent tout de suite aller plus loin. Sinon, ça sera pour une prochaine vidéo. Avant de passer au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper SJP Info dans votre navigateur. Avant tout, SVN est un système de gestion de version, un peu comme Git. Git, j'ai déjà présenté le système. Alors finalement, on garde la même et on recommence. SVN fonctionne avec un programme qui lui est souvent associé d'Ortoise SVN. Le soft est assez convivial. Pour ceux qui ne veulent pas tout de suite taper de la ligne de commande, on y retrouve sensiblement les mêmes fonctionnalités que Git. On utilise SVN notamment car il permet de gérer d'autres types de fichiers, bien que le fonctionnement s'en inspire très largement. Du coup, rien de bien nouveau. Alors tellement peu que certains vont dire que le système n'a pas vraiment évolué depuis quelques années. Git non plus quand on y regarde. S'il n'y a pas de nouveauté, on va pas en inventer. La version actuelle, celle au moment de la création de cette vidéo, à moins de 4 mois. C'est donc suivi et actualisé. Ça fonctionne sur tout ou presque. Pour moi, comme je l'ai indiqué au début, je vais le faire sur une Rocky Linux. Plus exactement, une version 9 de Rocky. Alors oui, les paquets sont quand même à jour puisqu'on peut le mettre sur une Rocky 9. Ma version est minimale pour gagner de la place et afin de limiter un peu la surface d'attaque. Comme d'habitude, je m'y suis connecté en SSH. Une utilisation normale. J'ai aussi une machine cliente que je ne vais pas présenter. Je parlerai deux minutes de ce que j'ai installé et c'est tout. Et pour ce qui est de la différence avec Git, c'est que vous pouvez y mettre des binaires et des fichiers très volumineux. Là, voilà la différence et voilà surtout tout l'intérêt d'utiliser LDN et en complément de Git. Essayer donc de faire des projets avec 10Go dedans sur Git, ce n'est pas gagné. Surtout dans la gestion des versions de l'ébinaire. Du coup, il est assez courant d'utiliser les deux. D'ailleurs, une partie de SVN est disponible sur Git. Alors tout d'abord, comme habituellement, on va commencer par installer le système. Il va de soi que je vais commencer par vérifier les mises à jour et les installer. Je vais juste faire un dnfupdate-y comme on fait un apt-update et un apt-upgrade. Puis on installe Apache et subversion. Subversion est un projet d'Apache. Donc on va l'installer avec un dnf install httpd subversion mode underscore dev underscore svn espace-y. Alors le temps que ça s'installe, on va quand même remarquer qu'Apache, on le connaît beaucoup pour ses serveurs en web, mais est quand même très actif. On le retrouve aussi dans de nombreux domaines. On peut quand même faire confiance à Apache et aux différentes productions qu'on va retrouver. Alors quand c'est fait, quand mon httpd, mon subversion, mon mode dev svn sont installés. Alors mode dev svn, c'est rien d'autre que un module pour pouvoir utiliser subversion avec Apache. Donc quand c'est fait, on n'oublie pas le firewall. Alors non, il n'est plus configuré avec le package. Avant on n'avait pas besoin de le faire, dès qu'on installait httpd, il était directement configuré. Maintenant, on est obligé de le configurer. Donc je vais faire un firewall.cmd espace-add-service égale http espace-permanent. Je vais faire la même chose pour https avec un firewall.cmd espace-add-service égale https espace-permanent. Et je termine avec un firewall.cmd relode. Alors je ne perds pas mon temps à expliquer pourquoi permanent et relode. Dans la plupart de mes vidéos, j'en parle. J'ai dit aussi récemment qu'il faut avancer si on veut pouvoir voir des choses qui sont un peu plus intéressantes. Comme on va encore modifier la configuration du serveur Apache, je ne vais pas le démarrer tout de suite. Je le validerai et je démarrerai le service qu'après, comme ça je gagne encore un peu de temps. Comme vous le voyez, comme d'habitude, j'utilise un petit fichier texte avec mes commandes. Elles sont là et sont adaptées à ma présentation. C'est surtout pour gagner aussi du temps. C'est bien assez long comme ça. Il y a tellement de choses à dire que c'est un coup à oublier quelque chose en plus en cours de route. Même si tout n'est pas très compliqué. A la fin de la vidéo, vous allez voir que il y en a quand même pour un beau moment pour expliquer tout ça. On va alors commencer par créer un dépôt, un projet, un dossier de stockage. Une fois installé et complètement configuré, ça sera plus facile de comprendre un petit peu tout le mécanisme. Alors avant de commencer, on va créer un dossier qui va accueillir nos repos dans le dossier d'Apache. Donc je vais tout simplement faire un mkdir, l'espace slash var slash www slash html slash repos. Alors cette opération est toute simple, mais est probablement la plus importante côté Apache. Si les repos ne sont pas mis dans un sous-dossier, donc ici je crée un sous-dossier repos dans var www.html, les repos, les projets, les branches ne pourront pas être joints par http ou https, suivant que vous l'aurez configuré. Et une fois que c'est fait, on va commencer par créer un dépôt avec un svn admin create espace slash var slash www slash html slash repos slash svn. Alors ici je crée un repos directement dans le dossier Apache. Je n'ai pas désactivé SE Linux. Alors ici ça va éviter bien des soucis. Certains, dans pas mal de tutos, vous allez voir que beaucoup de monde crée un dossier à la racine pour le lier ensuite dans Apache. Alors ce qu'on vient de faire ici avec SE Linux, c'est quand même plus simple. Une fois que ça va être fait, on va paramétrer Apache pour servir le dépôt. On peut aussi passer par SSH, mais une chose à la fois, c'est de la configuration juste d'Apache. Alors c'est un autre sujet, je vais alors créer un fichier pour diriger les requêtes dans le bon dossier, celui de mon dépôt. Donc je vais faire un VI, un anneau, un VIM, ce que vous voulez. Du fichier etc, httpd, conf.d, subversion.conf. Dedans, je vais mettre location, repos. Donc je vais aller lui dire que dans mon dossier Apache, il va aller chercher repos. Dav SVN, donc ça c'est le module que je disais tout à l'heure qu'on a installé. SVN parent paf, donc là où est-ce qu'il va aller chercher son dossier, le dossier de base pour SVN. Dans slash var slash www slash html slash repos. Le type d'authentification, hot type, basique, hot name, le nom d'authentification, Apache SVN repository. Hot user file, donc le hot user file c'est où est-ce qu'on va stocker les mots de passe et les utilisateurs pour cet accès à ce dossier. Donc dans etc, httpd, hdev underscore lvn point paf, wd. Et derrière je lui dis que pour pouvoir se connecter, pour pouvoir entrer dans ce dossier, on a besoin d'un utilisateur valide. Require valide, tiré user. Et je termine mon location. Une fois que ça va être fait, une fois que j'aurai enregistré, on va créer un compte au niveau d'Apache qu'on utilisera pour les différentes actions SVN. Avec avant, un touch, espace slash etc, slash httpd, slash dev underscore lvn point paf, wd. Donc ça c'est important, parce que tout simplement la commande http paf, wd qu'on va juste, utiliser après, ne crée pas le fichier. Donc si le fichier n'existe pas, ce fichier qu'on a mis dans mon subversion point conf juste avant, s'il n'est pas créé, on ne pourra pas y mettre des utilisateurs et ça ne marchera jamais. Donc ça c'est quand même aussi important. Quand c'est fait, on va pouvoir créer un premier utilisateur avec un http password, espace, tiré cm, espace, slash etc, slash httpd, slash dev underscore lvn point paf, wd, et mon nom d'utilisateur. Donc le cm me crée un nouveau bloc d'utilisateur. Je vais en parler juste après. Donc on choisit le mot de passe qu'on va devoir confirmer. Puis si on veut utiliser d'autres utilisateurs, on va ajouter ht, espace, wd, espace, tiré, m. Donc là on voit bien que pour le premier utilisateur on met un cm, pour le deuxième utilisateur on va juste mettre le paramètre m, espace, slash etc, slash httpd, slash dev underscore svn point paf, wd, et le nom d'un autre utilisateur, root admin, tout ce que vous voulez. Au besoin on pourrait aussi leur donner un groupe avec des directives. Donc là qu'on va rajouter dans le subversion point conf, hot z svn access file et le nom du fichier. Donc là on peut alors définir les rôles de chacun avec par exemple le rôle d'admin, le rôle de repo admin, le rôle de repo trini. Ou juste en l'escure seul. Alors je rentre pas plus dans les détails, c'est ce que je disais, c'est de la configuration Apache, mais il faut savoir que ça peut aller beaucoup plus loin que juste ce mot de passe. Il faut savoir aussi que ce fichier dev underscore svn point paf wd, suivant les cas, on va retrouver dans pas mal de tutos aussi des gens qui vont le mettre dans d'autres dossiers. Alors ici c'est le fichier de mot de passe des utilisateurs de http, donc finalement je le laisse dans le dossier de configuration d'Apache. Alors parce que l'utilisateur httpd est Apache, on va mettre les droits comme il faut sur les fichiers. Donc je vais faire un shout espace tiré R majuscule, Apache 2.Apache espace slash var slash ww slash html slash repo slash svn. Et derrière je vais faire un slash mode tiré R majuscule 770 sur slash var slash ww slash html slash repo slash svn. Enfin on va pouvoir cette fois valider et démarrer le service. Comme on ne l'a pas fait avant, et bien c'est le moment de le faire. Je vais faire un système ctl enable httpd espace tiré tiré now. Alors encore un petit point avant de passer à l'accès au serveur. Ici on va utiliser svn depuis une URL, depuis notre Apache. mais vous pouvez aussi le faire en ssh. Apache c'est facile, le dossier est svn à la racine. Mais pour le ssh, et bien on va devoir utiliser le chemin complet. Donc si je dois me connecter en ssh sur mon svn, je vais être obligé d'utiliser le chemin complet slash var slash ww slash html slash repo slash svn. Alors justement, certains préconisent d'utiliser des liens symboliques à la racine. Avec un ln espace tiré s slash var slash ww slash html slash repo slash svn espace slash svn. Alors mais non, je ne vais pas faire ça, parce que si à un moment j'ai 10 repos sur mon serveur, je vais me retrouver avec 10 dossiers à la racine. Alors, ce n'est pas pratique, ce n'est pas très beau. Donc ce qu'on va faire, on va plutôt faire un mkdir espace slash projet underscore svn. Donc là je vais créer un dossier à la racine de mon disque, et je vais lui dire que ça va prendre les liens symboliques dedans. et je ferai un ln espace tiré s slash var slash ww slash html slash repo slash svn espace slash projet underscore svn. Comme ça dans mon dossier projet svn, j'aurai tous les liens vers mes repos, plutôt que d'avoir plusieurs dossiers à la racine. Alors il sera aussi parfois nécessaire de faire avec slinux pour l'utilisation de svn au travers d'apache. Dans ce cas, on fait un vi espace slash etc slash slinux config, config et on met tout simplement slinux disable. Alors après, vous vous organisez comme vous voulez. De toute façon, on ne change pas dans svn sans connaître au minimum le système sur lequel on va l'installer. Alors pour accéder au svn, on pourrait passer par le navigateur web, par http 2.2 slash l'ip ou le nom du server slash svn. Mais comme le dossier est protégé, vous n'allez pas voir son contenu. Mais on aurait juste quand même envisie son arborescente. Pour les super curieux, vous pouvez désactiver hot user file. Donc on a mis dans etc httpd conf.d superson.conf. Et là, on verra ça quand même quand on aura créé un projet. Alors si vous allez voir, ce n'est pas encore très propre. En tout cas, c'est fonctionnel et on ne passe pas par le web pour le gérer. Bon, vous pouvez choisir de vous arrêter là. Pourquoi pas, votre serveur est installé et opérationnel à ce stade. Alors oui, c'est opérationnel. Oui, vous pouvez utiliser dès maintenant le dépôt avec toutes ses fonctionnalités. Mais ouais, comme je viens de le dire, ce n'est pas très beau et on ne voit rien si la protection est mise. Alors on va bien trouver une interface web pour le serveur. Comme ce ne sont rien d'autre que des interfaces qui vont lire le contenu du dépôt, on en trouve très facilement. Alors c'est parti pour l'installation d'une interface web. Alors oui, vous pouvez prendre celle que vous voulez. Je vais prendre pour ma part celle la plus courante. Elle se présente sur PHP qu'on va devoir installer. Pour installer la version web, il nous faudra deux ou trois utilitaires et le PHP. Donc je vais faire un dnf install unzip wget php espace tiré y. Donc le temps que ça s'installe et quand ça sera fait, je ferai un système CTL restart htpd. Alors là c'est pareil, je ne vous commande pas. Il me faut un programme pour télécharger les sources. Donc mon wget. Mais bon, si vous êtes aussi à l'aise avec curl, vous pouvez le faire autrement. Donc je vais me rendre une fois que l'installation est terminée dans le dossier TMP. Donc je fais un std espace slash TMP. Et je vais télécharger les contenus de mon interface. Donc je vais faire un wget espace https 2.2slash github.com slash web svn php slash web svn slash archive slash ref avec un s slash tags slash 2.8.1.zip Donc je vais télécharger un fichier zip. Alors si vous êtes à l'aise avec toutes ces commandes, vous pouvez aussi directement le faire dans var www.html Alors je parle de plus en plus vite, mais je le répète, si vous ne suivez pas, vous avez 300 vidéos avant qui expliquent à chaque fois les différentes manipulations en détail. Et si c'est juste du Linux, et bien vous avez quand même 200 vidéos là-dessus. Alors je déroule. Donc je vais décompresser mon fichier avec un unzip espace 2.8.1.zip espace-d et je vais lui dire d'aller décompresser dans slash var slash www.html Et je vais déplacer ce qui est dans mon web svn 2.8.1 en var www.html avec un mv espace slash var slash www slash html slash web svn tiré 2.8.1 slash étoile espace slash var slash www slash html Et une fois que c'est fait, une fois que j'aurai déplacé mes fichiers que j'ai décompressés directement à la racine de mon var www.html je vais supprimer ce qui reste du dossier avec un rm espace tiré rf slash var slash www slash html slash web svn tiré 2.8.1 Donc je décompresse dans le dossier HTML Je déplace le dossier SVN à la racine et je supprime le dossier quand il est vide Puis je vais prendre le fichier de configuration par défaut comme base Donc je vais faire un cp espace slash var slash www slash html slash include slash distconfig.php Et je vais le mettre dans slash var slash www slash html slash include slash config.php Donc finalement je prends le dossier exemple de configuration et je vais le renommer ou je le déplace en config.php Puis je vais faire un VI de ce fichier avec un VI espace slash var slash www slash html slash include slash config.php pour lui indiquer le dossier du dépôt Alors bon, si vous testez à ce stade la connexion au serveur vous aurez un message qui vous dit de configurer ce chemin vers le repos Alors je le fais directement On va chercher $config-chevron add repository entre parenthèses name to display, local url Donc là on va remplacer le chemin local et on va pouvoir lui mettre le nom Et pour le remplacer, et bien je vais mettre tout simplement $config-chevron add repository svn lgp, repos slash svn Puisqu'il est dans repos svn, mon dossier, mon premier repos Donc ça c'est juste pour un repos Je mets svn dans le dossier et svn depuis la racine d'apache Alors si on a plusieurs repos, on va chercher plutôt $config-chevron parent paf Et le reste avec les parenthèses Alors on pourra ajouter le chemin de base avec un $config-chevron parent Et directement on va lui mettre entre parenthèses et entre apostrophes Puisque c'est quand même du texte Slash var slash www slash html slash repos Comme ça dès qu'on créera un nouveau repos Il apparaîtra directement dans notre interface Alors on peut aussi cumuler les dossiers parents et les repos Et on en a plusieurs De chaque ou pas Et bien on peut mettre aussi plusieurs lignes Alors je trouve que la méthode parent paf Retourne moins de soucis quand même Puisqu'on le met une fois et après on est tranquille Alors somme toute Ce sont que des opérations de base S'il s'agit de votre premier serveur web Alors oui, ça peut paraître un peu compliqué Si vous avez déjà installé tout autre serveur Un serveur GLPI par exemple Ça y ressemble beaucoup En tout cas les principes sont toujours les mêmes Alors non, j'invente rien Je sais même pas ce que dit la documentation à ce sujet Je suis, j'essaye, je teste Un message me dit de copier le fichier X dans le dossier Y Je regarde ce que ça donne Et je continue Et jusqu'à obtenir l'interface attendue Comme c'est du PHP La configuration est visible de manière instantanée Dès lors que PHP est activé Vous faites les essais Il y a tellement de solutions Personnellement je préfère déclarer les repositories manuellement En plus on peut leur donner un nom sympa Repositories ou projets C'est la même chose Ici je présente SVN Mais les curieux pourront aller plus loin Dans la doc on parle de repository Comme on parle de projet Mais finalement ce n'est juste que Une question de termes et d'expressions Alors cette fois maintenant qu'on a configuré notre PHP Cette interface web On va pouvoir accéder au SVN En passant par HTTP 2.2.slash L'IP ou le nom de votre serveur Bon là on voit quand même quelque chose On a créé Et on a accès au repos Je vous laisse lire la doc Pour sécuriser tout ça Après on peut très bien laisser les repos accessibles Ce n'est que de l'info On ne récupère pas les fichiers Par contre on peut voir la structure Alors oui pour l'instant côté structure Commit Modification Oui le repos SVN est vide Donc c'est normal C'est vide De toute façon on va créer un projet Et voir les premières manipulations Et pour la vraie mise en oeuvre Ça sera pour une prochaine vidéo Alors ici comme pour l'instant je n'ai qu'un seul repos On a le choix que De sélectionner le repos SVN A vous de voir ce que ça donne Avec deux ou plusieurs repos Vous verrez que Globalement l'interface est bien faite Des listes déroulantes vont être affichées Par exemple Quand vous aurez plusieurs repos en place Comme habituellement Je dégrossis Avec la curiosité Vous verrez ce que ça donne Plus loin Alors je ne parle pas non plus De la configuration De l'interface en HTTPS Oui ici on affiche les repos Sans aucune restriction C'est du PHP Il sera facile de le basculer Avec des restrictions d'accès Les mettre en HTTPS Je dirais que c'est quand même autre chose Ça sort complètement du sujet SVN Autant dire que si vous cherchez How do I restrict repository access via WebSVN Vous allez trouver facilement comment faire Et puis il faut le dire On a déjà un contrôle d'accès sur la partie repos Il suffit de recopier ce contrôle d'accès Et on aura les mêmes utilisateurs Qui auront accès à l'interface SVN Que le WebSVN Alors avant tout Afin d'éviter les soucis liés au dossier Et pour ne pas avoir sans vraiment le comprendre Une erreur Is not working copy On va rendre la copie Tout de suite du dossier valide Donc je vais faire un cd Espace slash var slash www slash html slash repo Donc ça je ne peux pas le faire Dans projet Parce que si je le fais directement A la racine Dans slash projet underscore SVN Il va me dire que le chemin est un lien Donc une fois qu'on aura fait un cd slash var slash www slash html slash repo On va faire un check out Et on va forcer le chargement de la branche sur le serveur Ce qui va initialiser le versionning et créer un fichier un dossier .svn dans le dossier Alors pour ça je vais tout simplement lancer la commande svn avec un svn espace checkout espace svn plus ssh deux points deux slash localhost slash var slash www slash html slash repo slash svn On va mettre le password comme c'est demandé En fait je vais faire un svn check out Donc je vais aller lui dire de télécharger de changer la branche Comment je vais le faire en svn ssh Donc ce qu'il me demande c'est le mot de passe en ssh Alors oui les connaisseurs vont tout de suite crier au scandale en disant que c'est pas comme ça qu'on fait On va vous donner une solution ma foi qui n'est pas très pratique ça marche et il ne faut pas chercher à comprendre Vous verrez aussi que beaucoup utilisent svn co à la place de check out co et check out c'est exactement la même chose en consultant les commandes vous verrez qu'il y a beaucoup de raccourcis Et si je fais un cd slash var slash w slash html slash repos slash svn ou un cd espace slash projet svn slash svn dans html ou dans projet underscore svn c'est exactement la même chose On vous pourra voir que mon dossier de version a été créé avec un ls espace tiré la et on voit que le point svn qui est finalement équivalent du point git se trouve dans le dossier comme on trouve quand on fait un projet git et bien on a exactement la même chose et bien là on a un point svn qui va contenir toutes les informations de version Alors cette fois ici on va parler de projet il ne faut pas confondre avec le repository on a juste créé un repository pour l'instant et là il est vide Alors on va éviter de bricoler dedans et on va commencer par créer un projet pour l'instant on va juste créer un dossier dans le repository mais super maintenant que j'ai une copie valide donc cette opération check out que j'ai fait juste avant je peux lancer des commandes svn un simple svn mkdir slash var slash w slash html slash repos slash svn slash test suffira pour créer un projet test Alors oui j'ai vu certains appeler ça une branche ne vous trompez pas sinon il y a de quoi s'y perdre à retenir car le mécanisme est bien là il y a les repos les projets les branches le repos contient un ou plusieurs projets chaque projet peut avoir plusieurs branches une branche est en quelque sorte tout simplement une version ça peut être une version de dev une version de test une version de pré-prod de prod par exemple mais pour un même projet alors branche repos projet dossier vous me connaissez je ne cherche pas les complications vous appelez ça comme vous voulez à partir du moment où vous savez de quelle chose vous êtes en train de parler repos projet branche ça m'ira très bien d'autant qu'après on parlera justement de ces branches si on essaye de faire quelque chose il va me dire que mon dossier test est déjà versionné surtout comme on a utilisé svn mkdir il le versionnise directement mais maintenant il va falloir l'ajouter le comité au repos le commit se fait pour le niveau où on est si je suis dans svn le commit est pour le repos si je suis dans test mon dossier ma branche eh bien le commit se fera pour test ici comme j'ai qu'une branche je pourrais très bien le faire dans la branche sinon eh bien on fait un svn cd svn puis svn commit espace tiré m first donc pour pouvoir faire un commit il suffit juste de faire svn commit comme finalement on le fait sur git et on lui met un m pour le message pour les informations alors en commentaire je mets donc que c'est mon premier commit donc on aura plusieurs branches eh bien il faudra s'en rappeler quand on aura plusieurs branches eh bien on fait tout ça on fait tout ça pour versionniser et ça on peut le faire à plusieurs niveaux alors pour les curieux vous allez voir que test est cette fois affiché dans le repos affiché ici dans svn ici je suis dans des désexplications plus tard lors de la création d'un repos on lui mettra directement toutes les branches alors je rentre pas non plus là dedans on voit que ça marche ensuite ça sera de la pratique un commit à la racine du repos fait un commit pour toutes les branches un commit dans une branche et deux commits pour la branche j'ai prévenu on est dans du personning comme git mais c'est pas du git alors à chacun ses avantages effectivement sur git on ne peut pas versionnaliser à plusieurs niveaux alors qu'ici on versionnalise le repos toutes les branches sont versionnalisées en même temps on versionnalise une branche il n'y a que la branche qui est versionnalisée avant de passer au client distant on va voir comment créer des branches on pourrait aussi le faire à distance mais d'ici c'est quand même plus pratique pour les différentes branches du projet c'est simple il suffit de copier le projet dans un autre dossier pour le reste c'est une question de stratégie et de choix on copie le projet dans un autre dossier ou on crée des branches qui ne sont que des sous-dossiers dans le projet prod et pré-prod ça sera très bien pour créer un dossier et bien on fait tout simplement un svn mkdir slash var slash www slash html slash repos slash svn slash test1 finalement test1 ne sera alors pas lié à test on aura alors bien deux projets complètement différents pour créer une branche on va devoir faire une copie une copie du projet sinon on aura une erreur Ancestry vous allez voir je vais en parler après c'est ce que je disais au début c'est un peu compliqué parce que ça peut paraître flou et dès qu'on va rentrer dans du fonctionnement ça sera beaucoup plus clair donc là le Ancestry va dire que la destination doit être liée à l'origine donc dans ce cas on fait un svn et on peut recommencer la même chose pour un prod avec un svn espace cp espace slash var slash www slash html slash repos slash lvn slash préprod espace slash svn slash prod alors si on est déjà dans le bon dossier c'est quand même plus simple j'aurais pu très bien faire un svn espace cp test préprod donc globalement pour revenir un petit peu à mes explications svn cp fait une copie de la branche ou du projet svn mkdir crée une nouvelle branche crée une copie qui est complètement différente alors on pourrait aussi créer des branches dans les branches comme je le disais de toute façon on peut versionnaliser à plusieurs niveaux donc j'aurais pu faire un svn cp slash var slash w slash html slash repos slash svn slash tel espace slash var slash w ws slash tml slash repos slash svn slash prod slash start tiré tiré parent puis svn cp prod start prod master alors tiré tiré parent que j'ai un jule de donner avant c'est pour créer les dossiers parents donc on peut très bien créer une très grande branche et avec beaucoup de sous-dossiers et le parent va créer tous les sous-dossiers donc bon j'arrête là sans montrer c'est plus compliqué à comprendre alors je sais encore une fois que les spécialistes vont crier au scandale je sais que ce n'est pas comme ça qu'on devrait faire il faudrait faire un check-out avec la destination différente pour copier le premier code source vers le second alors chacun fait comme il veut un merge des branches sera très bien l'affaire après pour l'instant ça marche et l'idée n'est pas de s'encombrer avec plein de méthodes oui alors on fera comme ça c'est le plus facile pour comprendre et avancer comme on a créé les branches on n'oublie pas la fin de comité si vous comitez dans une branche il faudra faire pour les deux branches sinon on fait un cd point point svn commit et dedans je vais lui dire tirer m et jade j'ajoute pré-prod et prod finalement vous y mettez aussi ce que vous voulez dans le commentaire alors c'est ce que je disais au début il y a de quoi s'y prendre même habitué au git j'ai bien mis deux ou trois semaines pour comprendre tout ce mécanisme une fois d'un côté une fois de l'autre je reviens pas sur l'interface web on peut aller voir ce que ça donne maintenant puisque j'ai créé des branches et des sous-branches alors ici je vais pas parler du client Windows pour l'instant et même de la connexion par le chemin en HTTP là ici je vais juste rester dans la bonne pratique et ne serait-ce qu'avec ça les curieux auront le temps de s'amuser avant de voir ma présentation sur le client svn Windows j'en parlerai dans une prochaine vidéo mais maintenant que je suis quand même habitué au client svn en ligne de commande je trouve que c'est super pratique dans le shell ou dans PowerShell plutôt que de passer par l'interfale graphique je passe directement par la ligne de commande mais bon c'est pas non plus le sujet ici pour le client pour le poste client j'ai juste fait un install boom install svn j'ai juste installé svn j'ai pas installé tout le système j'ai pas installé tout le serveur alors bien sûr on pourrait le faire sur c'est bien avec un apt install svn ça serait exactement la même chose alors je pourrais aussi faire les manips localement mais ça se fait pas et comme ça se fait très bien depuis un poste client autant bien séparer les sources du client mais vous allez voir que dans pas mal de tutos beaucoup font les commandes directement sur le serveur et au bout d'un moment on peut finir par s'y perdre donc je vais commencer par récupérer le contenu de mon repos ou d'une seule branche ou pourquoi pas le contenu du repos et de toutes les branches je dis avant branche repos tout est versionné alors bien sûr je me déplace là où je veux que mon repos ou mon projet soit cloné donc dans tmp pour commencer ça sera très bien donc je vais faire un cd espace tmp si j'ai quelque chose dedans éventuellement je peux même le supprimer comme ça je n'y verrai que mes projets donc pour ça je vais faire un svn check out svn plus ssh 2.2 slash 192 168 1.41 slash var slash www slash html slash repos slash svn slash test donc c'est ce que je disais tout à l'heure quand on va se connecter en ssh on va être obligé de mettre le chemin complet si vous utilisez un autre utilisateur ça sera svn espace check out espace svn plus ssh 2.2 slash le nom d'utilisateur arrobas et le reste de du chemin comme on vient de le faire si vous voulez récupérer tout le repos svn et bien on fait un check out svn plus ssh 2.2 slash donc 92 168 1.41 slash var slash www slash html slash repos slash svn donc là plutôt que d'aller chercher la branche test ou le projet test et bien je vais récupérer tout en passant par le svn alors maintenant pour ça c'est quand même beaucoup plus simple c'est ce que je disais on peut très bien récupérer aussi bien une branche que tout le projet par contre svn et test ou prod ce n'est quand même pas la même chose d'un côté on travaille sur tout le repos de l'autre on travaille uniquement sur le projet alors sinon pour les commandes et bien on peut taper svn help avec un svn espace help vous allez avoir la liste des commandes qui peuvent être exécutées par svn alors j'ai quand même pas fait ma copie j'ai quand même pas fait mon check out pour rien la bonne pratique ça serait quand même de créer un fichier readme dans lequel on va mettre les bases du projet je remplis pas le fichier je vous laisserai le faire je vais faire un cd test un touch readme si je suis déjà dans le dossier sinon je peux faire un touch espace tmp test readme et on va faire notre premier commit dedans donc je vais faire un cd test ou cd projet underscore svn svn test si je suis sur mon serveur ou un cd slash vars w w html slash repos slash svn slash test toujours pareil si je suis sur mon serveur cette fois on valide et on va créer notre premier commit donc je vais faire un svn add readme comme on ferait un add dans git je vais rajouter le fichier readme et puis je vais faire un svn commit espace tiré m et entre guillemets add readme maintenant le mécanisme est toujours le même et on va pouvoir aller voir sur notre interface web si mon fichier readme est bien arrivé alors je ne montre pas plus mais si vous allez voir côté serveur dans var w html slash repos slash svn slash test pour voir le fichier readme qu'on vient de pousser il faudra un svn up pour updater le fichier le dossier pour le voir bon là vous avez déjà une petite belle de départ pour travailler avec le client vous pouvez ajouter des fichiers les pousser côté serveur un coup d'oeil à l'aide et vous pouvez facilement exporter importer remonter une version je vais quand même parler un peu du merge entre les branches et ensuite on pourra s'arrêter là dans mon dossier tmp je vais faire un svn check out svn plus ssh deux points deux slash 192.168.1.41 slash var slash www slash html slash repos slash svn slash test1 donc je vais récupérer mon projet test1 dans mon dossier tmp et je vais faire un svn check out svn plus ssh deux points deux slash 192.168.1.41 slash var slash www slash html slash repos slash svn préprod donc pour rappel test1 c'est un projet comme test et préprod c'est une copie de test donc en fait on se retrouve dans trois cas on a test qui est mon dossier de base on a test1 qui est un deuxième projet sans aucun rapport avec test et on a préprod qui est une copie qui est liée à test donc finalement test1 n'est pas un parent de test pour l'instant si je fais un merge svn va bien me le rappeler donc je vais faire un cd slash tmp slash test1 svn merge espace svn plus ssh deux points deux slash 192.168.141 slash 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 www slash html slash repos slash svn slash test donc je vais lui dire de merge le dossier test dans test1 et là il va me dire ah bah non ça va pas de toute façon ils sont pas parents par contre si je fais la même chose pour préprod on va pouvoir merge facilement une branche vers une autre je vais donc dans préprod je vais faire un cd espace slash tmp slash préprod et je vais faire la même chose je vais faire mon merge avec svn espace merge espace svn plus ssh deux points deux slash mon chemin vers test alors c'est quand même un petit peu usant de taper tous ces mots de passe alors d'autant plus quand il y a un conflit on verra qu'en HTTPS ça sera un petit peu moins le cas ça sera aussi beaucoup moins le cas avec le client Windows puisque le client Windows on va enregistrer directement le mot de passe mais pour l'instant c'est le résultat qui compte et là on voit bien qu'on arrive à merge des branches à partir du moment elles sont liées on verra aussi dans une prochaine vidéo comment merge quand les branches ne sont pas par bon comme je viens de le dire dans une prochaine vidéo je parlerai du client Windows pour les curieux je trouve que Tortoise SVN c'est super c'est visuel c'est simple d'emploi alors bien sûr il faut le télécharger et l'installer mais Tortoise SVN propose aussi l'outil en ligne de commande SVN alors c'est super pratique pour les accros de PowerShell et aussi si on vient à l'utiliser sans un serveur port la ligne de commande c'est exactement la même que celle qu'on vient d'utiliser pour le client Windows alors bien sûr ça c'est pour une prochaine vidéo je pense que d'ici là il y a bien de quoi faire si la vidéo vous a plu vous n'oubliez pas de liker SVN je vais pas non plus en faire des kilomètres le système de versioning il en existe quelques-uns souvent il fonctionne de manière semblable là si vous avez vu le serveur j'ai montré juste de quoi démarrer après c'est quand même de la pratique malgré tout on peut avoir des questions posez-les sous la vidéo vous pouvez aussi avoir des remarques ou des suggestions comme je viens de le redire il y a encore d'autres vidéos qui vont suivre avec pas loin de 400 vidéos en ligne vous pouvez aussi me retrouver sur ces autres vidéos alors à bientôt et à bientôt